As F1 team. Après deux années calamiteuses en finissant bon dernier, As s'est secrètement consacré sur 2022. Une toute nouvelle ère arrive, il se doit de relever la tête. Le directeur de l'écurie Gunther Steiner pense que le règlement de la saison 2022 en F1 offrira une opportunité en or à son équipe pour retrouver une certaine compétitivité et remonter dans une hiérarchie après plusieurs années compliquées. Depuis le Grand Prix d'Autriche 2020, l'équipe As n'a marqué que trois petits points tout au cours des deux saisons. Le duo de jeunes pilotes de cette année formé par Nikita Mazepin et Mike Schumacher renouvelé pour 2022 n'ont pas du tout réussi à accrocher un top 10 de toute l'année. Ce qui fait de As l'équipe qui n'a pas marqué un seul point en 2021. Le manque de compétitivité de As est entre partie dû à la décision de ne pas développer la monoplace en 2021. Qui est entre autres la même utilisée celle de 2020 afin de concentrer toutes les ressources de développement vers la monoplace 2022. Le moment que vous attendez tous, la voilà. As a donc dévoilé sa VF22 aujourd'hui le 4 février. Et malheureusement, As ne nous présente qu'une livrée pour le moment. Sur une Formule 1 très proche du concept présenté par la FOM l'an dernier à Silverstone. Bien évidemment, cette monoplace ne sera pas celle qui participera au championnat du monde cette année. Et elle sera composée du même duo que l'année dernière, l'allemand Mike Schumacher et le russe Nikita Mazepin. Bien que le design du VF22 soit radicalement différent, la livrée de la nouvelle entrée est une évolution du design à prédominance blanche de l'année dernière. Qui coïncide avec l'arrivée du nouveau partenaire en titre, Ural Kali. Ce sponsor est tout simplement le plus grand producteur et exportateur d'engrais potassiques au monde. As est aussi toujours accompagné de leurs sponsors 1&1, Ionos, Alpinestar, Sirius Genève ou encore Moijim. Comme je l'ai dit tout à l'heure, certains détails ressemblent clairement aux modèles montrés par la FOM l'an dernier. Et il est fort probable que l'aileron arrière, notamment, ne soit pas celui qui embarquera la voiture. Le museau semble entièrement nouveau par rapport au concept vu jusqu'ici, tout comme les pontons bien plus affûtés. C'est excitant d'être au stade où nous savons que la VF22 sera bientôt en piste. Nous savons tous de quoi l'équipe est capable, nous l'avons prouvé par le passé. Et avec une nouvelle voiture née d'un règlement entièrement nouveau et avec une nouvelle équipe de conception en place, je suis convaincu que nous pouvons démontrer à nouveau notre niveau de compétitivité le week-end. Il y a eu un effort énorme de la part de tout le monde. Et maintenant arrivé la partie la plus agréable, qui est de mettre la voiture en piste et de régler tous les éléments. La saison dernière a été longue, mais je suis confiant pour que 2022 nous permette de revenir dans le match avec la VF22. Les mots d'un certain Gunter Steiner. Une chose est sûre, pour découvrir la VF22 en chair et en os, il faudra patienter jusqu'à la fin du mois aux essais hivernaux à Barcelone du 23 au 25 février pour une première session d'essais hivernaux de 3 jours. Personnellement, voilà ce que j'attends de Haas pour cette année. Tout le monde le sait, l'équipe est en chute libre depuis quelques années maintenant. Mais logiquement, après une saison 2021 jetée à la poubelle, ce sont clairement les mieux préparés pour 2022. L'équipe qui a collaboré plus étroitement avec Ferrari grâce à des installations à Maranello, espère enfin décoller du fond du peloton après 3 saisons qui ont constitué une descente aux enfers. Nikita, lui, doit se concentrer sur une saison correcte, arrêter de se ridiculiser et d'apporter un surplus de professionnalisme. Ainsi, travailler sur sa sociabilité avec les journaux, les médias en F1, c'est plus qu'important. Du côté de Mike, il doit s'améliorer. Il fait une saison 2021 moyennement correcte, mais que voulez-vous qu'il fasse avec une charrette qu'il avait l'année dernière ? Si Haas fonctionne cette année, il pourra tout autant montrer son talent. Merci d'avoir suivi cette première présentation de l'année 2022. Si elle t'a plu, pense à mettre un like et à t'abonner, c'est super important pour faire agrandir la chaîne et pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous attendez de Haas pour cette saison 2022 ? Et la prochaine présentation sera Red Bull le 9 février. Allez, la bise et surtout, prends soin de toi ! Red Bull le 9 février.